Pourquoi parler d'histoire coloniale aujourd'hui ? Alors juste, je précise que sur Histoire Crépue, je ne vais pas essayer de juger moralement la colonisation, je n'ai pas l'énergie ni les compétences pour juger ce qui s'est passé, et en fait je m'en fous de savoir si c'était bien ou mal, mais, 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 ça ne m'empêche pas de commenter des faits qui sont réels, qui sont grave documentés, il y a vraiment plein d'infos, mais que nous ne connaissons pas du tout, tellement nous avons entretenu le déni de cette histoire. Il y a mille bonnes raisons de parler d'histoire coloniale, et je vais essayer de vous en citer quelques-unes. Premièrement, l'histoire coloniale est un élément fondamental pour comprendre l'état actuel de notre monde. Bah ouais, comme toutes les autres histoires, elle aide à comprendre la répartition des langues, les mélanges de cultures, et aussi la répartition des richesses et les inégalités économiques ou diplomatiques sur le plan international. Je vais prendre un petit exemple, en géographie, on a tous appris les termes « pays sous-développés », « pays pauvres », « pays du sud économique », « tiers-monde », et on oublie toujours de préciser que la majorité de ces pays sont en réalité d'anciennes colonies. Il suffit de regarder les cartes, et ça change tout. Ces pays ne sont pas juste devenus pauvres, ils ont été exploités, souvent pendant plusieurs siècles, et soumis à des législations qui empêchaient leur enrichissement. Pourtant, on continue de les comparer aux anciennes métropoles coloniales, et aux pays dans lesquels la conquête coloniale a abouti, comme les États-Unis d'Amérique ou l'Australie. Ceux-là, on va les appeler « pays riches et développés », sans jamais préciser qu'une grande partie de ce développement vient justement de l'exploitation coloniale. Ce constat assez simple permet de voir comment l'histoire coloniale est rendue invisible, alors qu'elle pourrait nous aider à imaginer un avenir juste et équitable sur le plan mondial. Pour une bonne critique du développement, je vous conseille d'écouter le podcast Afrotopique, notamment l'épisode avec Serge Latouche. Et j'en profite pour préciser que sur la chaîne Histoire Crépue, on sera toujours critique de l'idéologie du développement, car je crois, et ça n'engage que moi, qu'elle est conçue pour maintenir un ordre colonial, en proposant des objectifs inatteignables pour les anciennes colonies, qui donc restent dépendantes de l'aide et des conseils de leurs anciennes métropoles, tout en étant accusé de ne jamais suffisamment entrer dans l'histoire. En explorant les archives coloniales, vous verrez que ce discours était exactement le même à l'époque coloniale. Bref, on se recentre sur la France. Pourquoi parler d'histoire coloniale aujourd'hui, dans notre pays ? Déjà, il faut savoir que l'Empire français a été un des deux plus grands empires coloniaux de l'histoire de l'humanité. On ne peut pas oublier ça. La colonisation française a commencé au XVIe siècle et continue encore aujourd'hui par le biais des territoires d'outre-mer, qui est le nouveau nom donné à notre empire colonial depuis 1946. Et même quand on parle de néocolonialisme, en fait ça veut juste dire « nouveau colonialisme », donc on parle toujours de colonialisme. En gros, on ne peut pas prétendre connaître l'histoire de France alors qu'on fait abstraction de toute l'histoire coloniale, ça n'a tout simplement aucun sens. Il est impératif de comprendre ce qui s'est passé durant les quatre derniers siècles pour comprendre qui nous sommes aujourd'hui. Et oui, nous, nous, j'ai bien dit nous, noirs, asiatiques, blancs, arabes, racisés, humains, peu importe la manière dont vous vous définissez, nous sommes toutes et tous concernés par l'histoire coloniale. C'est notre histoire commune. Il s'agit d'une histoire qui a touché toutes les parties du monde, tous les peuples, une histoire complexe, faite de contradictions. Et franchement, je vous promets, si vous remontez à deux ou trois générations dans votre arbre généalogique, vous allez découvrir que l'histoire coloniale a impacté le destin de votre famille. On va prendre un exemple simple. Moi, moi par exemple, je suis afro-descendant, mes parents sont aujourd'hui français, mais ils ont grandi dans les années 60, au Togo et en Côte d'Ivoire, qui sont deux colonies françaises, qui ont obtenu leur indépendance justement dans les années 60. Autrement dit, mes grands-parents étaient sujets de l'empire colonial français. Alors quand on me demande mon origine, qu'est-ce que je suis censé répondre moi ? J'ai trouvé la solution, je dis que je suis héritier de l'histoire coloniale française. Et allez hop, comme ça, c'est fait. Et je pense qu'on est plein dans ce cas. Ça donne envie de comprendre ce qui s'est passé, ça donne envie de comprendre notre histoire. Et en faisant quelques recherches, on se rend vite compte que de nombreuses archives sont disponibles gratuitement en ligne, mais qu'il existe peu de vidéos de vulgarisation pour aborder la complexité de notre histoire coloniale. Le but de la chaîne Histoire Crépue, c'est justement de défricher un peu tout ça, de lire des archives, de corriger des articles Wikipédia, et surtout de réfléchir aux conséquences visibles de cette histoire coloniale dans le présent. Alors je sais qu'il y a plein d'autres bonnes raisons de parler d'histoire coloniale, et si vous avez des idées, bah dites-le moi dans les commentaires, et je vais faire une nouvelle vidéo avec les 5 meilleures raisons de parler d'histoire coloniale. Voilà, à très vite sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, 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 ciao !